Bonjour, je m'appelle Odile Bagot, je suis gynécologue et aujourd'hui on me demande de répondre à la question suivante Est-ce que le bébé ressent les nausées de sa maman ? Les nausées, vous le savez, c'est le premier trimestre de la grossesse et à ce moment-là, ce bébé est encore bien petit pour ressentir les nausées de sa maman. Tout le ressenti sera pour vous, malheureusement. Et même si vous vomissez, vous pouvez être tranquille, ça ne risque pas de décrocher votre bébé, il n'y a pas de risque de fausse couche. En revanche, il y a deux situations auxquelles vous devez être attentif. La première, c'est de bien distinguer les nausées classiques habituelles d'une vraie gastroentérite, vous savez, avec une diarrhée, de la fièvre éventuellement. Si c'est le cas, il faudra le signaler à votre médecin. L'autre situation à laquelle il faut être attentif, ce sont les vomissements incohécibles, c'est-à-dire que vous vomissez tout le temps et vous ne gardez rien dans l'estomac. À ce moment-là, on a quand même un risque de déshydratation qui n'est pas négligeable, donc il faudra penser à bien boire éventuellement des boissons un peu salées, comme de la soupe ou du bouillon. Et par ailleurs, on peut être amené à vous demander une prise de sang pour vérifier les électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium et le chlore dans le sang. Si cette situation se déséquilibre et qu'on n'arrive pas à arrêter vos vomissements, on peut être amené à vous hospitaliser pour vous mettre au repos, vous rééquilibrer et vous réhydrater. Ce premier trimestre, parfois un peu difficile, va bientôt finir. Encore un peu de courage. Je vous dis à bientôt sur Doctissime au Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada